Générique ... Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition de direct. On va passer en revue les dernières nouvelles locales et on va concentrer ou bien se centrer dans notre émission ce soir sur des activités présidentielles. Beaucoup d'activités ont eu lieu aujourd'hui et ces derniers jours concernant beaucoup de projets qui ont été inaugurés. Mais avant de présenter le premier reportage, nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio M. Mohamed Houb. Vous êtes analyste économique. Bonsoir. Bonsoir, M. Hachou. Alors, on va commencer par un sujet très important ou bien un projet très important qui a été inauguré ce matin par le président de la République. Il s'agit de l'inauguration d'un centre de contrôle du réseau national unifié des services avancés d'urgence et de sécurité publique à Mouqattam. Ce projet est une réalisation historique et un changement culturel majeur pour l'Égypte dans la gestion des crises et des urgences. Sari Hamid Iyara Choucha nous explique. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré lundi le centre de contrôle du réseau national unifié des services avancés d'urgence et de sécurité publique à Mouqattam. Il s'agit d'une réalisation historique et un changement culturel majeur pour l'Égypte dans la gestion des crises et des urgences grâce à un système unique dans lequel participent tous les ministères, les agences et les gouverneurats du pays. Le projet garantit la qualité de la prise en charge des crises d'urgence, la rapidité de son endigment aux standards internationaux puisque le réseau accompagne les efforts de l'État dans les différents domaines de l'assurance dans toute la République en utilisant les moyens technologiques modernes au profit de la sécurité et des services. Le chef de l'État a souligné l'importance de la mise en place du réseau national unifié des services d'urgence et de sécurité publique avancée qui contribue à la sécurisation complète des données et des communications, notant que le système national unifié des services d'urgence sera achevé au niveau de la République dans 4 mois. La sécurisation des données est un processus complexe grâce auquel les données seront protégées à 100% après la mise en place du réseau selon le chef de l'État. Il a également souligné qu'il est impossible d'interrompre ou d'intervenir dans les données et les communications, ajoutant que des branches du réseau seront mises en place dans chaque gouverneurat au niveau de la République et que ces branches seront connectées au centre principal. Le président Assisi a de même indiqué qu'il y aura une réponse rapide à toute plainte reçue de n'importe quel gouverneurat au niveau de la République expliquant qu'il s'agit de la première fois que l'Égypte a son propre satellite de télécommunication. Tout d'abord, il faut dire que le président de la République a lancé une initiative telle l'établissement du Nouvelle République. Et l'établissement du Nouvelle République, ça va commencer avec l'inauguration de la Nouvelle Capitale Administrative. Alors, parlez-moi tout d'abord de la Nouvelle Capitale Administrative. Nouvelle Capitale Administrative, chez nous, ici à l'Égypte, c'est vraiment quelque chose qu'on a beaucoup attendé, tout ça. Et ils ont presque terminé maintenant. Ils ont commencé déjà de déplacer toujours les ambassades et tout ça. Et après, les ministres, les ministères et tout ça, avec tous les gens qui travaillent avec l'État égyptien, tous leurs services et tout ça. Ils ont déjà terminé, on peut dire, 80%, 85% de toutes les structures internes et tout ça. Donc, ça, vraiment, il va changer complètement l'État égyptien. Au lieu d'être toujours ici, il y avait au Caire, par exemple, l'ancien Caire, le vieux Caire, avec toujours le nombre des voitures, les rues, c'est pas facile de développer tout ça. Bien sûr. Spécialement avec le système de Internet, les télévisions, les chaînes de télévision, tout ça, il y a besoin de développer, d'être développé. Donc, au lieu de développer tout ça, voilà, on a la Nouvelle Capitale. On commence, du bas, de mettre les choses en bonne situation. Comme ça, on commence, comment dire, vraiment maintenant, avec le 21e siècle, maintenant, donc on a besoin d'une capitale parallèle, ou bien sûr, qui joue avec le même niveau, voilà, avec les autres villes ou les grandes villes ou les grands capitaux, toujours, dans le monde entier. Oui. Là, le premier pas, c'est, comme vous venez de dire, c'est de transférer ou bien déplacer les ministères égyptiens. Exactement. Et en connectant tous les ministères avec un système numérique très avancé, et là, ce système numérique qui va connecter tous les ministères ensemble, s'agit quand même de ce centre qu'on vient d'inaugurer. Alors, parlez-nous de ce centre que... Honnêtement, ce centre-là, il aide toujours à éviter les problèmes. C'est le... qu'on a trouvé, qu'on trouve toujours ici en Égypte, c'est le manque de connexion avec les autres ministres. Par exemple, quelqu'un, par exemple, on va parler, par exemple, société qui vient, par exemple, pour faire branche ici au Caire. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va contacter avec cinq ou six ministres en même temps, et ministères avec les va-et-vient dans cinq endroits différents. Et ça, c'est un peu trop. Et on a besoin toujours d'attirer l'attention des gens qu'on peut faire tout facilement. Par exemple, en réparation. Je n'aime pas dire en problème économique ou quelque chose comme ça, non. En réparation de n'importe quoi. Si, par exemple, on a un projet... On est en train, par exemple, de projet de métro, par exemple. Donc, ils commencent de parler. Qu'est-ce qu'on va faire ? C'est le tuyau ? C'est l'eau ? C'est le téléphone ? Qu'est-ce qu'on va déplacer ? Il n'y a pas une communication commune avec tous ces ministres-là, ensemble. Ça, cet centre-là, il va nous aider toujours de se contacter tous sur le même niveau, sur le même réseau. Comme ça, au lieu d'avoir cinq accords différents, non, on connaît tous, on est en contact tous sur le projet de n'importe quel ministre, n'importe où, sur n'importe quel endroit. Au cas où il y a n'importe quel problème, ou bien... Par exemple... Technique ou de sécurité ? Voilà. Je n'aime pas dire problème, mais quand même, de temps en temps, par exemple, il y a dix jours presque, il y avait des pluies et tout ça. Donc, on a eu beaucoup de problèmes sur le transport ici, la circulation dans les rues et tout ça. C'est vraiment toujours, première pluie, toujours, première tempête sur le Caire, toujours, en hiver, on a toujours... Ça, il va sortir tous les problèmes. Et après, ça va être réglé. Au lieu d'attendre, toujours d'avoir des problèmes et après, on cherche de régler, voilà, on peut régler automatiquement sans problème. Très bien. Alors, en connectant ces ministères, en connectant toutes les informations, comme on vient de suivre dans le reportage, les informations entre tous les ministères, toute la République, tous les gouverneurs, est-ce que ça va aider à attirer les investisseurs ? Oui. J'ai vu aujourd'hui, par exemple, que le président, c'est ici, il a lancé quelque chose, on peut dire, ton projet, ça va être à nous. C'est si quelqu'un, par exemple, s'intéresse de faire n'importe quelle sorte d'industrie, projet, je ne sais pas quoi, ici en Égypte. Donc, c'est facile de faire quoi ? De se contacter avec l'État égyptien et on lui donne un permis pour faire son business ou, par exemple, son usine, petite usine, par exemple. Il cherche de faire quelque chose qui va lui convient, comme il faut, on peut dire, business. Voilà, le bon business. Investir. Voilà, qui va lui investir facilement. Donc, voilà, l'État égyptien, il te donne un permis d'accord de travail pendant trois mois et on va voir ce que tu as fait. Si tu as réussi de le faire, allez, on est avec toi, allez, tu commences. Sinon, on va voir comment ça se passe. Ça, il va éviter toujours de se contacter ou chercher plusieurs permis, toujours pour avoir notre investissement ou quelque chose comme ça. Il faut se dresser vers plusieurs endroits pour avoir toujours l'autorisation. Maintenant, non. Le président Sissi, il a lancé un accord ou passe royal, on peut dire, ou doré. Il dit qu'à ça, c'est passe doré. Allez, fais ce que tu veux. Dans trois mois, on va voir. Ça, c'est encore bien. Et quand on lance ça ou on présente ça devant les gens, maintenant, l'Égyptien, bien sûr, ça, il aide les étrangers s'ils ont vraiment intéressé de faire leur, bien sûr, transformer leur argent pour faire travailler ici en Égypte ou bien sûr avoir des bénéfices ici en Égypte, des projets ici en Égypte ou même des branches de leur projet central ou bien sûr initial dans leur pays. Vous êtes les bienvenus. On a fait ça avec nous, avec l'Égyptien. On lui donne un pass doré de faire tout et on va voir dans trois mois comment ça se passe. Voilà, vous êtes les bienvenus. Il n'y a pas de routine qu'on le voit. Il ne faut pas passer à gauche, à droite, plusieurs fenêtres ou plusieurs portes à ouvrir pour avoir l'autorisation. Maintenant, c'est vous faites ce que vous voulez et après, on va voir. Ça, c'est encore mieux pour encourager les gens de venir. Vous êtes les bienvenus ici en Égypte pour vous investissez. Ça veut dire que c'est un projet vraiment inévitable et en même temps indispensable. Exactement. Très, très avancé. Je passe à un autre sujet concernant le premier forum et salon international de l'industrie inauguré samedi dernier a pris fin aujourd'hui. Le président de la République a assisté à l'inauguration de ce forum organisé par la Fédération des industries égyptiennes dans le centre des conférences d'El Manor à l'occasion du centième anniversaire de la Fondation de la Fédération. Salih Ahmed et Yara Choucha. Le premier forum et salon international de l'industrie organisé par la Fédération des industries égyptiennes a été inauguré samedi en présence du président Abdel Fattah el-Sisi dans le centre des conférences d'El Manor. Le forum a eu lieu à l'occasion du centième anniversaire de la Fondation de la Fédération. Le premier ministre Moustapha Madbouli y a assisté ainsi qu'un nombre de ministres. L'événement a commencé par la projection d'un documentaire sur l'histoire de l'industrie dans le monde alors que la révolution industrielle a commencé en Grande-Bretagne en 1750 et que l'industrie est devenue un élément essentiel de l'économie mondiale. L'industrie et le commerce en Égypte connaît un élan positif, construction de 7000 km de nouvelles routes, développement et construction de voies ferrées avec une extension de 10 000 km, construction du nouveau canal de Suez, outre développement de 12 ports maritimes et 3 ports terrestres pour un coût de 129 milliards de livres égyptiennes, parmi d'autres selon le documentaire. En 2016, les bases de la renaissance industrielle de l'Égypte ont été posées grâce au programme de réforme économique pour restructurer l'économie, d'après le documentaire faisant état de l'augmentation du PIB en 2021 à plus de 400 milliards de dollars, soit le double depuis 2017. Le produit intérieur brut moyen des pays du monde a atteint 3,57% de 2009 à 2018, selon le film documentaire, soulignant que les rapports de la Banque mondiale en 2018 avaient enregistré une activité claire dans l'économie mondiale qui s'élevait à 133 trillions de dollars. Le président a de son côté effectué une tournée d'inspection du Salon international de l'industrie, où il a incité les industriels à la nécessité de fournir les meilleurs produits égyptiens et d'optimiser l'implantation des industries nationales. Il a également procédé à des échanges avec les délégués de certaines entreprises et usines qui exposent leurs produits pour la première fois au Salon. Il a écouté auprès de ces derniers une explication exhaustive sur la nature de leur travail et la qualité de leurs produits. Le chef de l'État a également inspecté les produits exposés par des usines fabriquant des clous, des câbles, des écrous, des projecteurs électriques, des denrées agroalimentaires, des climatiseurs ainsi que des autobus fonctionnant au gaz et des pavillons concernant les technologies de l'information. M. Mohamed Oub, le premier forum et salon international de l'industrie qui a été tenu en Égypte samedi dernier. Alors, de quoi il s'agit exactement ? Voilà, sur le monde entier maintenant, on a des problèmes. On commence avec Covid. Covid 2020. La plupart des communications, tout ce qui est, on peut dire, mouvement commercial entre les pays, complètement s'arrêtait. Ça c'est sur le monde entier. Et interne dans chaque pays, la plupart des gens commencent de perdre, se perdre, leur métier, leurs travaux et tout ça. Donc on a manque de projets, on peut dire, dans le monde entier. Très bien. Allez, on commence. Ça reprend encore une fois le système après Covid et tout ça, vaccins. Et hop, ça éclate tout de suite la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Encore une fois, bien sûr, on n'a pas encore commencé l'économie. Ou bien sûr, l'économie mondiale n'a pas encore commencé. Mais juste avant de commencer, il a eu problème de Russie et de l'Ukraine. Donc, ce qu'on fait maintenant en Égypte, vous voyez que c'est comment ça montre toujours de notre projet maintenant. Il dit, vous, l'Égyptien, si vous êtes intéressé maintenant de commencer une révolution industrielle chez vous, aussi en Égypte, allez commencer sur le bon moment, sur le bon temps. Le monde entier maintenant, il a besoin des matières premières. Il a besoin toujours de trouver toujours des usines, n'importe où qu'ils fabriquent, n'importe quoi. On a besoin de tout maintenant. Le marché mondial, il a besoin de tout maintenant. C'est notre chance maintenant ici en Égypte de commencer notre révolution industrielle. Mais on a besoin de quoi ? Allez, vous, vous êtes besoin de quoi ? Ça, c'est le président de Sissi, il a posé des questions. Vous avez besoin de quoi ? Tout est ouvert devant vous. Les marchés sont vraiment, on peut dire quoi, c'est facile d'absorber n'importe quel produit. Allez, donc ils ont commencé de parler sur, on a besoin de quoi ici en Égypte pour commencer cette révolution industrielle. Numéro un, bien sûr, on a besoin des mains d'œuvre. Les mains d'œuvre égyptiennes ne sont pas qualifiées de travailler, toujours en parle sur finition des travaux. Ça, on a besoin toujours de traîner tous ces gens-là pour finition des travaux. Numéro deux, on a besoin de l'argent. Bien sûr, pour commencer de construire une usine à quelques millions de dollars ou quelques millions de livres égyptiens, on a besoin de l'argent. Donc, ça revient encore une fois sur notre projet, bien sûr, il a lancé toujours, le président égyptien a lancé encore projet, parallèle avec ça. Si vous n'avez pas l'argent, l'État égyptien, il va être avec vous. Ça veut dire, j'ai par exemple un million, par exemple, j'ai petite, par exemple, usine pour fabriquer, par exemple, les lunettes. On est d'accord. Tu es d'accord ? On est d'accord. L'État égyptien, il va être 50% avec toi. Donc, ça encore, il va aider à régler et résoudre tous les problèmes sortis avec mon projet ou mon, par exemple, usine. J'ai envie de faire ça. Mon business, il va être complètement développé. Et en plus, à côté de moi, l'État égyptien, 50%. Ça, vraiment, c'est quelque chose unique, quelque chose, vraiment, on a besoin. Le marché égyptien, il a vraiment besoin de ça. Et tous les gens qui travaillent dans l'industrie, allez, qu'est-ce que vous attendez quoi encore ? Les matières premières. Il vous manque encore les matières premières. Les matières premières, maintenant, ici en Égypte, on a, au lieu de vendre le sable égyptien, les calcaires, les pierres, voilà, toutes ces choses-là, on les vend directement à l'étranger. Non, ce n'est pas la peine, allez, travaillez tout ça, entre vous, chez nous, ici, à Inter. Et en plus, il a dit, au lieu de faire, par exemple, des usines complets qui fabriquent tout, non. Chacun, il fait son, par exemple, usine en pièces, ça veut dire. Par exemple, on va toujours prendre le même exemple, par exemple, les lunettes, voilà. Au lieu de faire, par exemple, usines qui fabriquent les lunettes, non, si on n'a pas la possibilité, ça, ça, il va encourager toujours les jeunes qui n'ont pas les moyens, on peut dire, très, par exemple, très chers, ou ils ont un tout petit somme d'argent, par exemple, donc il vaut, voilà. Donc on peut faire usine pour fabriquer, par exemple, le plastique dedans. Et un autre usine qui fait fabriquer toujours les petits, par exemple, clous pour le fixer. Comme ça, on va avoir deux usines en même temps. Et un troisième usine pour faire les lentilles. Voilà. Donc on a fait quoi ? Trois projets différents, trois usines. Ce n'est pas des grands usines pour les métaux ou pour les alliages métalliques ou quelque chose comme ça, mais ça va reprendre après. Et en plus, comme ça, on va avoir trois différents usines, trois différents projets. Et en plus, communication superbe entre les trois pour faire sortir toujours les lunettes. Voilà. Ça, vraiment, l'Égypte a les besoins. Impossible de commencer. Qu'est-ce qui manque aux jeunes qui veulent investir ou bien monter son projet ? C'est-à-dire, il n'a pas d'argent, il n'a pas, bien sûr, les moyens pour monter ce projet, mais il a l'idée. Est-ce que l'idée même est suffisante ou bien il faut qu'il ait quand même les moyens ? Je trouve l'idée seule, ce n'est pas suffisant. Mais avec les annonces du président que l'État égyptien, il est avec toi 50 %, ça veut dire que tu payes 1 000, nous, on paye 1 000. Ça, peut-être, il va lui aider de résoudre les problèmes. Voilà. Tu as l'idée seulement avec un tout petit somme d'argent, ça peut. Ça peut aller. Ça peut aller. Comment ? De se contacter avec l'État égyptien. Viens, donnez-nous ton idée et on va voir comment ça se passe. Est-ce qu'il y a des lieux ou des endroits qui ont été choisis par le gouvernement pour monter ces projets ? Honnêtement, dans la plupart maintenant du bon lieu du Caire et dans quelques villes, par exemple, ils ont déjà fait des zones industrielles. N'oubliez pas toujours, on commence du haut, par exemple, du Damiette, par exemple, la ville de Damiette. Ils ont commencé le zone toujours de tout ce qui est immobilier, tout ce qui est travail du bois et tout ça. Et, par exemple, à côté du Caire, ici, par exemple, il y a encore Roubeki, c'est encore un quartier comme ça, juste pour tout ce qui est cuir, naturel et tout ça. Et on a encore, par exemple, il ne faut pas oublier toujours le zone du canal de Suez, maintenant, bien sûr, quand on a doublé toujours le trajet et tout ça. Les nouvelles villes ? Il y a beaucoup de nouvelles villes, maintenant. Mais je pense que, par exemple, si on parle sur les nouvelles villes, par exemple, c'est complètement différent. C'est leur position, d'accord, ou leur endroit exactement sur le côte méditerranéen ou sur, par exemple, la mer Rouge. Je n'aime pas ajouter une zone industrielle, même s'il y a maintenant une zone industrielle à l'Ain-e-Soukna, il y a longtemps. Il y a même des zones industrielles chinoises, par exemple, pour tout ce qui est fibres... Il s'appelle quoi ? Beaucoup de produits qui... Oui, j'ai déjà visité ces usines... Voilà, c'est vraiment des zones industrielles chinoises tout entières, qui est à côté, juste en face du port de l'Ain-e-Soukna. Donc, vraiment, c'est quelque chose de très bien, très intéressant. Donc, on a beaucoup de villes, maintenant, beaucoup de zones, dans l'Égypte tout entière. On peut commencer. Ce n'est pas seulement, par exemple, ça aide toujours à attirer les jeunes, par exemple. Ce n'est pas la peine de se déplacer, ce n'est pas la peine d'aller là, 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 là. Non, vous êtes toujours dans la même ville. Tu peux trouver ton zone industrielle. Tu peux commencer toujours de travailler. Quelles sont les étapes que le jeune ou bien le nouvel investisseur, le jeune investisseur, doit faire pour monter son projet ? Numéro 1, l'argent. Numéro 1, l'idée. L'idée, oui, mais l'idée se trouve. Est-ce que le gouvernement a des idées, c'est-à-dire, je peux, est-ce que le jeune peut se diriger vers le gouvernement ? Oui. En disant, j'ai une somme d'argent, donnez-moi une idée. Maintenant, oui. Ah, d'accord. Maintenant, oui. Parce qu'il y a toujours, ça, c'est depuis longtemps, il y a quelque chose qui manque des idées. Ça, elle était dirigée avant, pas pour l'Égyptien, elle était dirigée pour les investisseurs mondiaux. Étrangers, oui. Étrangers, oui. Ils ont dit, si vous avez de l'argent et que vous voulez toujours travailler ici en Égypte, viens, on a une liste déjà préparée pour les projets autour de l'investissement. Mais ça, c'est pour les gros investisseurs. Moi, je parle des petits projets. Je pense de faire la même chose pour les jeunes ici en Égypte, c'est facile, c'est facile de faire ça. Ce n'est pas grand-chose, bien sûr, et c'est une bonne idée. Au lieu de le faire pour les étrangers, vous êtes le bienvenu ici en Égypte. L'Égyptien, vous avez toujours banque des idées. Si vous voulez faire quelque chose, allez, on le trouve. On passe à un autre sujet. Ce n'est pas loin, parce qu'il s'agit quand même de quelques projets. Il s'agit du président de la République qui a assisté par visioconférence à l'inauguration de 64 projets dans le cadre de l'initiative nationale du développement de l'industrie égyptienne, EBDA, où commence. Ces projets ont été lancés en marge de l'inauguration par le président lors du premier forum et salon international de l'industrie. Dans le cadre de l'initiative nationale du développement de l'industrie égyptienne, EBDA, où commence. Le président Abdel Fattahessi s'est assisté samedi à l'inauguration de 64 projets via visioconférence. Il a ordonné d'accorder la licence dorée à tous les investisseurs candidats pour une période de trois mois. Cette licence sera valide pendant trois mois, puis ils vont revoir, a indiqué le président, indiquant que si toutes les choses vont bien et si les réalisations sont encourageantes, la licence pourrait être renouvelée pour trois autres mois. En ce qui concerne la hausse du minimum salarial dans le secteur privé, le président a fait état de concertation avec le secteur privé à cet égard, adressant ses salutations au patron de la Fédération des industries, Mohamed Souidi, pour l'initiative de hausse des salaires des employés du secteur. Il a également ajouté que l'État est prêt à entrer en partenariat avec les investisseurs en ce qui concerne les projets liés à l'initiative nationale de développement de l'industrie, EBDA, où commence, ajoutant que l'État a pour objectif d'encourager et de rassurer les industriels. Nous sommes prêts à entrer en partenariat avec l'initiative EBDA, avec un pourcentage de 30 à 50 % ou plus, dans le but d'encourager les industriels en Égypte, a indiqué le président Assisi. Pour cette initiative EBDA, il s'agit de projets ou de produits dont le marché égyptien a besoin, selon le chef de l'État, qui a expliqué que les chiffres et données concernant ces produits sont disponibles dans les ministères de l'Industrie et des Finances et dans la Banque centrale. – Voilà, il s'agit de 64 projets qui ont été inaugurés par visioconférence par le président de la République. Ce que vous venez d'expliquer tout à l'heure, c'est concernant ces projets. – Là, je répète, comment le jeune peut vraiment aller pour se présenter, pour dire voilà, je veux faire une telle idée, l'exécuter ? – Voilà, il y a toujours plusieurs endroits, on peut toujours se diriger. Bien sûr, il y a toujours le projet, bien sûr le ministre d'abord de l'industrie, par exemple, c'est industriel et tout ça. – Et après, maintenant, avec le président Sissi, il y a toujours des coins, comme ça on peut dire… – Des zones. – Non, oui, des zones, ce n'est pas des zones exactement, mais chaque zone industrielle, il y a bureau qui dirige cette zone-là. On peut avancer directement et on lui donne le papier, j'ai une idée de faire par exemple tel endroit. peut-être, il va, bien sûr, notre première nouvelle, toujours ici, il parle sur, relie entre tous ces ministres-là ensemble, avec… voilà, donc ça, il va peut-être nous aider le jeune de se contacter, enfin, s'il se contacte par exemple avec un endroit, peut-être il va lui diriger automatiquement, non, ton façon ou ton industrie ou ton, par exemple, projet ou ton investissement, ce n'est pas ici, c'est dans tel endroit, et tu vas faire, et tu as besoin… voilà, il va lui donner le planning total devant lui. – C'est ça, ma question, c'est qu'est-ce qu'il y a vraiment, est-ce que le gouvernement a préparé un plan pour ce dont on a besoin sur le marché égyptien comme industrie ? – Honnêtement, maintenant, le marché égyptien, il a besoin de tout. – Oui. – Avec toujours le manque de tous ces produits, de l'industrie mondiale, avec la guerre toujours entre la Russie et l'Ukraine, et avant c'était Covid, donc le marché mondial, et ici en Égypte, on a besoin de tout. – Oui. – Si vous fabriquez, par exemple, les verres en plastique, les petits trucs, par exemple, métalliques, je ne sais pas, voilà. Des petites choses comme ça, le monde entier, il a besoin. – On a besoin, oui. – Oui. Imaginez par exemple, en Covid, par exemple, ils ont trouvé qu'ils n'ont pas des masques. Le manque des masques dans les pharmacies et tout ça, donc ça veut dire qu'on a vraiment besoin de tout. Des petites choses, mais quand même, de temps en temps, on a besoin. Maintenant, le marché industriel, commercial, dans le monde entier, il a besoin de tout. On a le manque de tout. Par exemple, maintenant, pour les voitures, par exemple, on a les puces électroniques et tout ça, il y a beaucoup de manques. Le nombre de voitures, d'accord, qui sont fabriquées maintenant dans les usines, la plupart des usines maintenant, de toutes les marques, ils ont diminué leur produit toujours parce qu'il n'y a pas les puces. Vous voyez, quelque chose, les puces électroniques qui donnent, on peut dire, c'est le cerveau du voiture. Maintenant, il manque beaucoup de ça. Donc, on a vraiment besoin. – C'est vrai. Là, on parle industrie, on parle du projet, du plan du gouvernement concernant la sécurité et les services qui sera relié, etc. J'aimerais bien aller un peu plus loin pour parler de l'économie, puisque vous en êtes intéressé quand même, c'est l'économie. Et là, apparemment, il y a un flux de tourisme ici en Égypte, pour ce qui va rapporter, bien sûr, des devises étrangères. Quel est l'état du tourisme actuel ? – Maintenant, on peut dire que c'est bien commencé. Toujours, pour le tourisme, le domaine de tourisme, on a un planning. Ça veut dire, on sait comment ça se passe dans 3-4 mois. Ce qu'on a maintenant sur Terre, ou bien sûr, bien présenté, qu'on a des réservations d'étrangers jusqu'à la fin du mois de mars. – Très bien. – Ça, c'est très bien. Il y a beaucoup d'agences de voyage, depuis Covid, ils ont complètement arrêté leurs travaux ici en Égypte, même des agences de voyage, français, américain, anglais, italien, et tout ça. Ça, ça reprend encore une fois. Quelque chose encore très important, les changements de programmes. Ça veut dire, il y a toujours, on peut dire en gros comme ça, les nuits touristiques. Avec maintenant, avec le nombre des musées ouverts dans la plupart des villes ici en Égypte, on a toujours des événements, d'accord ? Par exemple, le mois prochain, on va célébrer toujours 100 ans depuis la découverte du tombeau de Tout-en-Caman. – Tout-en-Caman, oui. – Voilà. Et ça, c'est encore, il va nous aider toujours d'augmenter, aux sorties avec des programmes spéciaux, pour célébrer cette visite-là ou cette découverte-là. Voilà. Et bientôt, je pense, le plus tôt possible, bien sûr, c'est l'ouverture de la plus grande musée du monde entier qui va être inégorée à côté des pyramides. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas grand-chose à dire sur exactement quand, mais quand même, ça va être encore quelque chose de cérémonial. – Voilà, quelque chose, voilà. – Mais ça, ça me mène à, vous avez dit, beaucoup d'événements qu'on va célébrer au début du mois prochain, mais ça me mène à la COP 27, qui sera tenue entre le 6 et le 18 novembre, prochain, bien sûr, à Charméchec. Comment vous trouvez déjà la transformation de cette ville ? Comment ça s'est transformé ? En même temps, l'afflux des gens, c'est-à-dire, il y aura, à part les participants, mais il y aura beaucoup de gens qui seront sur Charméchec ? – Voilà, honnêtement, l'endroit, d'abord, c'est où ? C'est Charméchec. – Oui, c'est… – Charméchec, vraiment, après, il y a quelques mois, le président Sissi, il a lancé que ça va être une ville verte, ça veut dire 100% capable d'accueillir spécialement le COP 27. Ça, c'est très intelligent. Et deuxième chose… – Ça veut dire quoi, ville verte à 100% ? – 100% verte, ça veut dire toujours pollution, tout ce qui est moteur, je ne sais pas quoi. Donc, ce qui est très intéressant pour tout ce qui est verte ou quelque chose comme ça, c'est le pourcentage de gaz carbonique dans l'air. Voilà, ça, c'est quelque chose le plus simple possible. Et en plus, utiliser toujours le technique verte, le recyclage des déchets et tout ça. Donc, tout ça, ça va transformer directement Charméchec vers une ville verte. – Il y aura les voitures électriques… – Voilà, le moyen de transport, voilà, voitures, beaucoup de voitures, plus de voitures électriques, parce que jusqu'à maintenant, par exemple, on n'a pas des bus électriques. Donc, c'est limité pour une ville touristique 100%, donc il y a beaucoup de mouvements de bus et tout ça. – Ah, j'ai appris quand même qu'il y aura, quand on utilise les panneaux solaires pour… – Voilà, les panneaux solaires, ça c'est quelque chose que j'ai déjà utilisé. Voilà, même les… toujours, le système, toujours, pour avoir de… – Fermenter l'eau aérienne, toujours, pour fermenter l'eau, avec toujours le système des pompes électriques qui passe avec le soleil, l'écran solaire et tout ça. Voilà, ils ont vraiment… Et le raffinage de l'eau, toujours, et tout ça, ça, c'est encore des projets toujours faits avec façon, toujours, qui ne polie pas, et débarrasser toujours de déchets, et tout ce qui est liquide et tout ce qui est solide, tout ça. C'est vraiment beaucoup de choses qui vont transformer, ou bien sûr, déjà transformer, Charmeshek vers une ville verte. – Ça va préserver les poissons aussi. – Ah oui. – À savoir quand même, ceux qui ne connaissent pas la station balnière de Charmeshek, c'est l'une des stations de plongée et de… et de… comme on dit, de tuba, mais vraiment les plus beaux au monde. – Exactement. – Alors, s'il n'y aura plus de pollution à Charmeshek, alors il y aura plus de poissons, beaucoup plus beaux, etc. – C'est normal parce que vraiment, la mer Rouge, à Charmeshek toujours, pour concentrer un tout petit peu, un des points stratégiques ou un des points mondiaux pour plonger, snorkeling et tout ça, c'est Ras Mohamed toujours, c'est un réserve naturel. Et bien sûr, quand on commence de diminuer toujours tout ce qui est plastique, tout ce qui est… voilà, parce qu'on trouve ça, dans quelques mois après, dans l'eau, avec le courant d'air, avec je ne sais pas quoi, des touristes qui… ou bien sûr, des gens qui sont mal… – Ça tue l'eau, ça tue les poissons… – C'est complètement… c'est complètement nul, bien sûr, d'ajouter ça ou jeter ça dans l'eau comme ça, ou bien sûr, c'est par accident. Je n'aime pas dire que les gens, ils ont, par exemple, essayé de jeter les poubelles dans la mer Rouge, mais quand même, par accident, par exemple, manque ou bien sûr, mal conservé ou réservé ou bien sûr… – Non, au moins, si j'ai une bouteille d'eau, je le mets, il y a le vent qui va lancer. – Qui le jette directement, voilà, lancé directement dans l'eau et tout ça. Et ça, c'est mortel vraiment pour les coraux et pour les poissons. Et toujours, vraiment, la mer Rouge, pour les gens qui n'ont jamais été plongés, il faut faire un baptême de plongée au moins une fois dans la vie. C'est vraiment très intéressant. – Comment la COP27 pourrait bénéficier à l'économie égyptienne ? – Numéro un, c'est la présence des présidents et les premiers ministres toujours, et les ministres toujours, de 197 pays qui participent. Ça, c'est vraiment quelque chose de très bien. Se contacter direct avec eux, ou bien sûr, avec le président égyptien, comme ça, c'est facile de se contacter. Imaginez, vous contacter avec, on va dire, 150 en gros. 150 présidents, 150 premiers ministres. Donc c'est la chance pour l'Égypte maintenant. Vous avez, pendant presque deux semaines, une équipe, on peut dire quoi, mondiale. Donc on peut se contacter. Et c'est pas seulement pour tout ce qui est les projets toujours de COP27, non. Pour quelque chose d'économique, pour présenter l'Égypte économiquement, pendant ou devant tous ces présidents-là. Voilà, ça, il va nous aider. – C'est la publicité. – La publicité, exactement. – Voilà, tous les regards seront fixés sur Charméchec. Alors, quelle publicité ? – Il y a le président américain qui va être là. Donc il y a longtemps qu'il n'a... C'est la première fois pour lui de visiter l'Égypte et tout ça. Et en plus, beaucoup de ministres, beaucoup de premiers ministres, le premier ministre de l'Angleterre, il va être là. Voilà, donc on va avoir la force économique mondiale chez nous. Même s'ils parlent toujours de leur projet ou leur but d'arriver ici, c'est juste le rencontre de COP27, mais quand même, en parallèle, on peut faire encore profiter. – La COP27, on peut dire que c'est économique aussi. – C'est économique que... – Ça favorise ce qui est vert. – Cette fois-ci, quand l'Égypte a lancé toujours de venir, elle a demandé toujours de se participer, ou bien sûr, de préparer cette conférence-là chez nous, ici en Égypte, ils ont pensé pour l'Afrique. Le président Sissi, elle a annoncé que j'ai fait ça juste pour l'Afrique. Le pays africain, impossible qu'on demande à eux de faire attention à l'atmosphère, le gaz carbonique, je ne sais pas comment, ou transformer leur ville. Et en plus, ils ne trouvent pas quelque chose à manger. Ce n'est pas logique. – Et en plus, par exemple, demandez, par exemple, les pays africains, par exemple, les pays pauvres, on peut dire, entre guillemets, tiers-monde, on les demande, par exemple, allez, on vous verse l'argent pour faire des projets, par exemple, pour diminuer ou arrêter de faire le plastique, et ils ne trouvent pas quelque chose à manger. Ce n'est pas logique. C'est ça, maintenant, le but, où cette année-là, le président Sissi, le président égyptien, il va annoncer, il va parler sur ça. Comment on peut régler les problèmes, on peut dire, de pollution, dans le monde africain, d'accord, sans qu'ils payent, ou sans, bien sûr, obliger ces gens-là de dépenser d'argent, ou bien sûr, d'une façon qu'ils ne payent pas, qu'ils ne payent rien. C'est-à-dire, parallèlement au développement des pays africains. Exactement. Leur développement, automatiquement, c'est normal, quand vous développez, par exemple, un endroit sur les Sartas, avec ce développement-là, tu trouves que tu vas transformer automatiquement leur pays vers pays verte, ou pays toujours qui diminue toujours leur pollution, automatiquement. Voilà. Alors, et concernant le tourisme ? Ah, le tourisme, encore une fois, donc... J'ai un échec. Parce qu'à un jour donné, c'était à un moment donné, Charles-Boucher, c'était un aimant pour les touristes. Voilà, c'est un annoncement. Imaginez-vous, par exemple, le président, il est où ? Le président, c'est à Charles-Boucher. Je dis ça avec, bien sûr, tous les présidents du monde entier. Voilà. Si, par exemple, les Américains, ils demandent... Il est où ? Joe Biden, il est parti où ? Il est parti en Égypte, à Charles-Boucher. Voilà. Donc le mot, ou bien sûr, le nom, Égypte, en parallèle, Charles-Boucher, ça va être annoncé par tous les... Par exemple, les télévisions sur le monde entier. Voilà, c'est la publicité, gratuite encore. Par exemple, en parallèle, des visites, et toujours, c'est pas la peine de parler, toujours, sur les conférences, et toujours, les télévisions, c'est pas la peine de filmer, toujours, les présidents, toujours en train de discuter, je ne sais pas. Non, il faut faire quoi ? En parallèle, comment ils ont passé toujours leur temps libre à Charles-Boucher ? Qu'est-ce qu'ils ont fait comme activité ? Ça, c'est encore quelque chose, on peut dire, c'est pas publicité seulement, vous faites bombe touristique, ou bien sûr, un annonce mondiale touristique pour le monde entier. Voilà, ton président, ton premier ministre, il fait quoi ? Voilà, il y a sur un yacht, sur la mer Rouge, il fait la pêche. Surtout que Charles-Boucher, c'est un bijou... Spécialement, il y a beaucoup d'endroits, oui, même s'ils font, par exemple, des visites, il y a, par exemple, de Charles-Boucher, par exemple, maintenant, il y a des vols de Charles-Boucher vers Luxor. Donc, une demi-journée à Luxor, c'est superbe. Il y a, par exemple, de Charles-Boucher, on peut visiter, par exemple, le monastère de Sainte-Catherine. Il y a encore d'autres activités, on peut le faire facilement, même si on est concentré ou centré toujours à Charles-Boucher pour conférence, le COP 27, on peut faire d'autres choses. Très bien, je vous remercie beaucoup, M. Mohamed Oub. Alors, c'est la fin de notre édition. Je vous donne un rendez-vous demain. Très, très bonne soirée. Au revoir.